Reportages, témoignages, sorties, conseils, AmiTélé à votre service. Je m'appelle Catherine de Sèvres, je suis porte-parole pour l'INCA et puis on se trouve en face d'un petit cubicule d'enregistrement, là où les bénévoles enregistrent. En fait, j'ai été lectrice bénévole pendant plus de dix ans ici, donc j'enregistrais toutes sortes de documents, que ce soit des romans, des revues, des périodiques, des livres de recettes. Moi, j'ai mes études à l'École nationale de théâtre et puis quand j'ai terminé mes études, quelqu'un m'avait parlé du travail de bénévole à l'INCA. Pour moi, c'était une façon de pratiquer le travail au micro, la lecture à première vue, l'addiction, fait que c'était pas vraiment... Tu sais, on dit quand on fait du bénévolat, dans le fond, on donne, mais on reçoit beaucoup. Pour moi, c'était des heures et des heures d'expérience, de travail au micro. Il y a un livre particulièrement qui a été très marquant pour moi dans mes années de bénévolat ici à l'INCA et c'est un livre qui s'intitule «Poursure » de France Daigle. Quand Michel m'a demandé si je pouvais lire ce livre-là, la façon dont il me l'a introduit, il m'a dit « Toi, est-ce que tu parles l'acadien, Catherine? Est-ce que tu es capable de faire l'accent acadien? » Puis moi, j'ai dit « Bien, je suis capable un petit peu parce que quand j'étais petite, mon père habitait à Caraquette. Pourquoi? » Puis là, il me dit « Bien, c'est parce que j'ai un livre, puis l'auteur est acadienne, puis il y a des gros passages en chiac. » Sauf que c'est un gros livre. Ça a été un long travail sur six mois et plus, à raison de trois heures par semaine. C'était assez ardu au niveau de la structure du livre et tout. Mais donc, mes efforts ont été récompensés et nos efforts, parce que je ne suis pas seule quand je lis, il y a toujours un bénévole aussi qui nous enregistre. Donc, j'ai remporté avec INCA le prix Euphonia 2013, le prix du livre sonore adapté, présenté à la bibliothèque d'INCA, narration par Catherine de Sèvres. On peut parler le chiac de même, mais il y a beaucoup de vocabulaire que je n'ai pas, puis des tournures de phrases, puis beaucoup d'anglicisme que je n'aurais pas pu, moi, inventer de même, tu sais. Fait qu'elle, des fois, c'était vraiment une performance pour moi, entre moi et moi, moi et l'autre bénévole. Mais c'était tout un défi, parce que c'est de la lecture à première vue. Mais à un moment donné, on rentre dans l'écriture comme tu peux rentrer dans des skis de fond, puis tu es dans ta piste de skis de fond, puis ça avance tout seul. C'est comme un petit moment magique où tu as l'impression de rentrer dans l'écriture, rentrer dans les personnages, et puis que tout ça semble facile, finalement. C'est comme une partition musicale, un peu.